Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'exercice avec Lightroom où je vais avoir besoin de votre aide. J'ai reçu un mail qui me dit que j'ai été sélectionné pour une exposition qui aura lieu à New York le 29 février et ils me disent que je dois avoir une espèce de canevas qui doit se trouver sur toutes mes photos donc ils me mettent un truc d'exemple là donc je dois avoir marqué l'expo autrement puis oui photo là ils me disent qu'ils me l'ont attaché donc là j'ai un fichier attaché on ira voir ce qu'il y a dedans après et qu'est ce qu'ils me disent aussi ils me demandent 10 photos que des photos format paysage format 3,5 pour chaque photo vous devez nous faire parvenir un exemplaire papier au format a4 ou letter avec des bordures de 2 cm minimum et je dois aussi envoyer les images au format jpeg 2048px de bordelage pour un point n'excédent pas de 2 méga octets d'accord et bien j'ai besoin d'aide pour faire ça donc vous allez m'aider alors on va essayer de voir ce qu'il faut aller faire à l'intérieur de Lightroom puis ensuite vous allez le faire et puis ensuite on verra comment ça se fait alors j'ai besoin de votre aide pour plusieurs choses déjà faire une collection dynamique avec des photos en paysages à l'intérieur alors vous pouvez rajouter des critères si ça vous amuse mais juste déjà des choses en paysages une collection dynamique avec des choses en paysages ensuite en mode bibliothèque j'ai besoin de voir le canevas là qu'ils m'ont envoyé pour que je puisse choisir quelle photo je vais sélectionner par exemple si je prends celle là ça me gêne ici au niveau du coude au niveau de la tête je trouve pas ça terrible si je prends celle là je trouve ça déjà plus acceptable qu'on ait ce truc en haut et en bas d'accord c'est la belle alexia que vous avez là sur la photo on a ici lucie par exemple ouais ça va ça va bien passer d'accord donc en fait il va falloir il va falloir faire afficher ce truc là ensuite je veux quand j'imprime donc j'ai besoin de votre aide pour lorsque j'imprime que j'ai 2 cm de bordure ou plus puis je vais voir mon canevas également là d'accord autrement ça m'intéresse pas et puis ensuite le dernier point c'est quand je vais exporter une photo bah je veux que le résultat forcément alors exporter je veux qu'il y ait un un paramètre d'export là que j'ai appelé l'expo autrement d'accord je vais exporter ce truc là vous lui donnez le nom que vous voulez c'est pas un problème et je veux ici que la photo ben le canevas là dont on a parlé l'expo autrement ok donc ensuite si on va dans images taille de l'image ici on voit qu'elle est en 2048 ce qui était demandé ok donc j'ai besoin que vous arriviez à faire tout ça alors le png vous aurez le lien soit dans la description de la vidéo youtube soit dans la description de l'article sur le blog donc bah maintenant alors un petit rappel vous devez créer une collection dynamique avec des photos en paysage vous devez afficher le canevas sur l'image en mode bibliothèque vous devez afficher le canevas sur l'image imprimée avec une bordure de deux centimètres minimum et vous devez lorsque vous exportez que la photo exportée est aussi le canevas que vous aurez téléchargé avant bah vous de jouer c'est parti donc vous arrêtez la vidéo vous réfléchissez un peu et puis on se retrouve pour le résultat alors là j'ai fait ce truc là mais ça pourrait être utilisant par exemple pour des grilles en fait l'idée vient d'une question qui a été posée sur un groupe où une personne demandait comment faire afficher des livres alors ça peut être parce que vous êtes en architecte vous voulez respecter des des formats des canevas des machins j'en sais rien mais donc comment on va pouvoir faire ce truc là bon bah vous arrêtez puis on se retrouve pour le corriger à tout à l'heure alors c'est bon vous avez trouvé allez on va regarder un peu comment faire tout ça la première étape c'est faire une collection dynamique qui prend les photos qui sont en paysages donc on va modifier ici modifier la collection dynamique et vous voyez qu'ici j'ai un critère qui est rapport lh et paysages donc ça vous allez le trouver dans les tailles d'accord rapport lh bien donc moi j'ai mis en plus 5 étoiles et j'ai mis en plus je veux que le type de fichier soit tif ou document psd donc quelque chose qui est passé à travers photoshop je vous rappelle que pour faire ici un ça et ça et ça ou ça d'accord vous appuyez sur alt vous avez ici un petit dièse qui apparaît donc si vous cliquez dessus vous pourrez rajouter une nouvelle condition fait de plusieurs conditions ici avec des critères qui sont différents donc la touche miracle c'est alt ça doit être option sur mac je suppose donc ça c'était pour la collection dynamique ensuite je voulais qu'en mode bibliothèque ça s'affiche bah je vous rappelle qu'il ya un truc qui s'appelle l'incrustation de loupe d'accord donc affichage ici incrustation de loupe sélectionner une image de mise en page sélectionne le truc que vous avez téléchargé donc ici qui s'appelle l'expo autrement d'accord très bien ça arrive là maintenant appuyer la touche contrôle pour les options parce que je pense que lorsque vous vous le ferez ça sera comme ça d'accord et moi c'est parce que je veux je veux une transparence dans ce qu'ils m'ont envoyé dans le mail il y avait une transparence donc je vais simplement le descendre à 50 très bien et j'aurai ce truc là ensuite l'impression donc l'impression je veux une bordure qui est au moins supérieure à 2 centimètres et je veux aussi que ce truc là soit sur la photo donc on va dans l'impression d'accord dans la pression ici comment je fais ça alors je suis en mode une seule image planche contact d'accord j'ai mis des bordures à 25 je pourrais mettre des bordures à 22 si je veux il faut juste que ça soit supérieur à 20 dans mon exercice et une seule ligne une seule colonne donc j'ai une seule cellule d'accord et ensuite comment je fais apparaître mon petit canevas dessus bah c'est simple c'est simplement un filigrane d'accord donc comment on fait un filigrane comme ça alors j'ai créé un filigrane pour l'occasion ben on va aller voir modifier les filigranes donc en fait ici il faut sélectionner votre jpeg donc mon jpeg il est là très bien ensuite faut régler votre opacité d'accord donc moi ce qui m'intéresse une opacité à 50 ensuite ici en taille vous dites ajuster je veux que ça soit ajusté à l'image et ensuite à partir du moment où vous avez choisi à ajuster la position honnêtement n'a pas franchement d'intérêt comme vous pouvez le voir puisque vous avez demandé à ce que ça soit ajusté à l'image on pourrait aussi mettre taille proportionnelle ici et mettre à 100 d'accord ça marcherait aussi de la même manière mais ajuster ça va faire la même chose donc là j'ai mon petit mon petit truc tranquille terminé et puis ensuite le dernier point c'était je vais exporter en 2048 maximum de méga et puis avec pareil mon petit canevas par dessus donc on va aller voir ça exporter j'ai créé un truc qui s'appelle expo entrement donc on va faire exporter ici on va aller choisir expo entre autrement alors moi je le mets dans un répertoire temporaire avec le nom photo c'est pas bien grave je suis en zip et jpeg srvb limiter la taille à 2 mégas c'est ce qui m'était demandé redimensionner en bord large 2048 c'est ce qui m'était demandé ensuite moi j'ai choisi une nt écran standard et j'utilise de la même manière le filigrane expo autrement donc quand je vais exporter ma photo écrasé très bien elle va arriver forcément mettre à jour ici voilà alors j'avais déjà fait le test ça n'a pas changé grand chose mais elle arrive directement avec ce qui m'a été demandé alors comme je vous l'ai dit c'est pas forcément intéressant d'avoir ce genre de choses encore que vous avez eu qu'on peut on peut sélectionner les photos avec ça par dessus donc ça c'est pas mal mais on pourrait très bien imaginer que ça peut servir un architecte avec des grilles particulières ou ou ce genre de choses donc qu'est ce qu'on a vu là dedans on va retourner sur lightroom on a vu des conditions de collection dynamique avec le rapport lh on a vu l'incrustation de loupe pour faire apparaître le truc par dessus la photo on a vu le filigrane qui sert soit à l'impression soit à l'exportation d'accord écoutez j'espère que vous y étiez arrivé et puis alors l'idée ça m'est venu justement dans un groupe quelqu'un qui demandait comment faire apparaître des grilles sur une photo alors on peut on peut faire apparaître si on va ici toujours avec la loupe c'est à dire que sur l'incrustation de loupe ici on a grilles d'accord et si on appuie sur contrôle on peut ici changer la taille de la grille d'accord hop là pardon je viens de changer la position mon image c'est pas ça que je voulais faire mais ici on a je vais je vais virer ça et ici voyez on a la possibilité de changer la taille de la grille donc on peut faire afficher cette grille en mode bibliothèque mais simplement ensuite elle ne sera plus en impression elle ne sera plus en exportation ok on pourra pas la garder donc l'idée en fin de compte c'est de dire je crée une grille en png d'accord et cette grille en png je l'utilise comme incrustation de loupe mais je l'utilise aussi comme filigrane comme ça j'ai ma grille qui est non seulement en mode bibliothèque mais aussi qui va se trouver en mode impression ou en mode exportation par contre très clairement en mode développement ça n'existe pas vous l'aurez pas d'accord voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir oh 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 Sous-titrage ST' 501